Le top de départ des épreuves du baccalauréat ont été lancés ce matin à couper près de 76 000 candidats partant à l'assaut de ce premier diplôme universitaire. Le premier ministre a annoncé hier le lancement d'un programme d'autonomisation économique des femmes et des jeunes. 90 000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects seront attendus de ce programme. Aira Sarada International, c'est le nom d'une nouvelle compagnie aérienne qui fait son apparition dans le paysage aéronautique Burkina Bé. Les premiers responsables de la compagnie étaient face à la presse hier lundi 20 juin 2017. Voilà, c'est ce qui fait la une de l'actualité de ce jour sur la radio BNK. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. Et c'est parti depuis ce matin pour les épreuves du baccalauréat session 2017 sur tout l'étendue du territoire national. Au total, 75 959 candidats composeront cette année pour le baccalauréat contre 71 712 en 2016. Cela représente une progression des effectifs de 5,92%. Le lancement des épreuves a été donné ce matin à Koupéla par le ministre en charge de l'enseignement secondaire, le professeur Al-Khassouma Maïga. Après sa déclaration du 14 avril 2017 sur l'état de la nation devant la représentation nationale, le premier ministre était face à la presse hier lundi 19 juin 2017. Lors de ce tête-à-tête avec les députés, Paul Kabatyeba a annoncé le lancement d'un programme d'autonomisation économique des femmes et des jeunes. Pour lui, cet instrument de financement des initiatives des jeunes et des femmes est le signe de la volonté du chef de l'État d'apporter une réponse forte au chômage des jeunes. Selon le premier ministre, ce projet sera doté d'une enveloppe financière de 16,5 milliards de francs CFA répartis sur trois ans. Il est attendu de ce programme la création de la consolidation de 90 000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects. Pour cela, les ressources seront réparties entre les guichets des fonds déjà existants au niveau du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle et celui en charge de la promotion de la femme. Les bénéficiaires potentiels sont les jeunes du secteur informel, les femmes promotrices des TPE et de micro-entreprise, les jeunes formés au métier, les groupements et associations professionnelles des femmes, les associations professionnelles des jeunes et les jeunes titulaires de diplôme post-bac. Les dépôts des demandes de financement pourront s'effectuer dans les guichets du FACI, du FAIG, du FAP et du FARF. Malgré le climat social attendu et le contexte international, près de 51% de Burkinabés interrogés restent confiants. Ce chiffre est du Centre pour la gouvernance démocratique CGD, cité par le premier ministre Paul Kabatiba sur la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS. Le chef du gouvernement a foi au PNDS. Aux empressés, Paul Kabatiba rassure. Je comprends l'impatience de certains de nos compatriotes. Je voudrais les inviter à faire confiance au gouvernement et à sa capacité à réaliser notre espérance, le PNDS. Et dit-il, c'est pourquoi le gouvernement a besoin de concentrer son attestation et ses efforts. Là où il y a une ambition collective, un défi patriotique à rélever, c'est la réalisation du PNDS, indiquant le premier ministre Paul Kabatiba. Mais selon lui, au lieu de cela, il y a une déperdition d'énergie autour d'intérêts catégoriques qui font qu'on n'a même pas l'impression que certains sont conscients des enjeux de la mise en œuvre du PNDS, commente Paul Kabatiba. En prenant à l'organisation des Assises nationales sur les fiscalités, la Direction générale des impôts, DGI, en collaboration avec le secrétaire permanent du Conseil présidentiel pour l'investissement, tiennent un atelier pour la finalisation des documents introductifs. L'atelier, qui a débuté hier lundi, jusqu'au 23 juin 2017, entre dans le cadre de la mise en œuvre de cet engagement dans l'objectif d'identifier des propositions consensuelles de réforme du dispositif fiscal au Burkina Faso. La Direction générale des impôts, DGI, en collaboration avec le secrétaire permanent du Conseil présidentiel pour l'investissement, a mis en place une équipe technique chargée d'élaborer la documentation de base des Assises nationales. Durant ces cinq jours, les représentants du secteur public, parapublicain, du privé et de la société civile procéderont à la finalisation des documents de base des Assises nationales, la gouvernance fiscale, la problématique des dépenses fiscales, la fiscalité locale au service du développement, la modernisation de l'administration fiscale et ses rapports avec les entreprises, tels sont les différents points qui feront l'objet de discussion lors de cette rencontre du 19 au 23 juin à Ouagadougou. Et comme je vous le disais en titre, une nouvelle, la compagnie aérienne a fait son apparition dans le paysage aéronautique Burkina Bé. Il s'agit de la compagnie Airasarada International. Ces activités ont été officiellement lancées hier lundi 19 juin 2017 à Ouagadougou. Spécialisé dans le transport aérien, vol à la demande et vol régulier, la nouveau-née des compagnies aériennes se veut une compagnie privée de droit national basée dans la capitale Burkina Bé. Désormais, les liaisons entre Ouagadougou, Bobodjula, Sofada et Ouagouia sera une question de minutes et non d'heure. Disposant de 3 aéronefs, la dernière née des compagnies aériennes de Burkina Faso Air Sarada International s'engagent à déservir ces différentes villes. Elle a des tarifs allant de 25 000 francs à 40 000 francs CFA. La flotte de compagnie Airsarada International est composée de 4 appareils, dont deux de 17 places, est en prévision. La compagnie a annoncé l'arrivée prochaine de ATR de 48 places et de 72 places. Le maire de la commune rurale de Moussoudougou, localité située à 65 km au nord de Banfora, dans les régions des Cascades, a maille à partir avec des habitants de la localité. Vendredi dernier, une foule d'environ 300 personnes conduites par des activistes du mouvement citoyen Yanamar, remonté contre la gestion du maire Dominique Sourabier, a exprimé son désarroi à travers une marche de protestation pour réclamer sa démission, selon l'agence d'information du Burkina Aïbé. La commune de Moussoudougou a connu beaucoup de difficultés ces dernières années dues au maire. Il y a eu trop de problèmes et les parents ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Finalement, on a pensé que si on ne se lève pas, le développement de notre cité va prendre un coup, indiquant le porte-parole des manifestants Ousmane Eguier. Le maire est accusé de tentative d'expropriation d'un verger à Doubs appartenant à un malvoyant. En plus du contentieux de vergers qui continuent de polluer l'atmosphère à Moussoudougou, il y a aussi une affaire confuse d'implantation d'un pylône de Lonatel à Mondon, village situé à 10 km de Moussoudougou qui défraie la chronique. Un mot de sport pour clore, c'est journal. Les états locaux, amenés par Drissa Malo Traweré, 10 avoteurs participent du 14 au 17 juillet 2017 à un tournoi international de football en Thaïlande. Il s'agit de la Thaïlande Kings Coupe 2017, organisée chaque année par le pays hôte. Le Burkina Faso, représentant africain, pourrait affronter la Corée du Nord, 114e, au classement FIFA, et la Biélorussie, 83e, en plus du pays hôte, la Thaïlande, 127e. Voilà, c'est ce qui met fin à l'actualité de ce jour sur la radio B20 Tata. L'actualité continue sur www.radio.b20tata.com. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.